L'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartout est inférieur d'environ 40% à la moyenne nationale. En développant des politiques alimentaires de territoire, on peut répondre aux enjeux de réchauffement climatique. Sur Montsartout, le projet alimentaire a débuté dans la restauration scolaire, qu'on a voulu respectueuse de la santé et de l'environnement, qui est maintenant 100% bio depuis 10 ans, approvisionné en légumes par une régie municipale agricole depuis 11 ans et qui a 50% de repas végétariens pour tous les enfants. On s'est rendu compte qu'il y avait une appropriation du projet par les familles. 87% des familles ont déclaré avoir modifié leurs pratiques alimentaires à partir de ce que les enfants racontaient de la cantine et de ce qu'ils mangeaient. Et c'est pour ça qu'en 2016, on a créé la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qui est notre projet alimentaire territorial qui développe l'installation agricole sur la commune, qui utilise l'alimentation durable comme un levier de développement économique, qui fait énormément d'éducation et de sensibilisation à l'alimentation durable pour essayer d'accélérer la transition des territoires vers l'alimentation durable. Sous-titrage Société Radio-Canada